Bonjour Ambiance dramatique pour délivrer un message Yeah 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 ! Salut à tous, c'est Binka ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien Alors petite vidéo pour vous expliquer quelques petits changements Qu'il y aura justement sur la chaîne YouTube Alors je sais pas trop comment je vais articuler cette vidéo Là je sais pas, je n'ai rien préparé, j'y vais vraiment au feeling J'ai besoin de vous parler de quelques petits changements qu'il va y avoir Qui ont été décidés à plusieurs personnes pour le coup C'est pas moi qui ai décidé ça tout seul Mais j'avais besoin d'avis extérieur pour le coup Alors reprenons les choses dans l'ordre Ça va être plus simple, commençons par le début Ça me semble normal Comme vous avez pu le voir sur la chaîne YouTube Vintage Je fais des vidéos plus ou moins longues Qui peuvent varier entre 6 minutes, 30 minutes, voire plus Ces vidéos là demandent un montage assez conséquent Je passe beaucoup de temps, je m'investis énormément Et je ne suis pas seul maintenant à investir dans ces montages Qui demandent beaucoup de temps Avec tout ce qui est arrivé dans ma vie perso Et surtout quand je vois le résultat de ce travail que l'on accomplit Pour ces montages, pour ces vidéos Qui demandent beaucoup de temps À côté de ça, malheureusement, ça ne rapporte que très peu de vues Ça ne rapporte que très peu d'exposition sur le réseau YouTube Et ça rapporte aussi peu d'abonnés Donc du coup, t'as l'impression de travailler pour rien Personne ne te voit Donc il n'y a pas trop d'intérêt Et c'est pas ce qu'il y a de plus encourageant On ne va pas se le cacher Donc du coup, après avoir pris des avis de la Vincar Family Notamment des modérateurs de Lolita, de Raja Gocha On s'est dit qu'il était temps de changer d'optique En fait, de changer notre manière de voir les choses Les vidéos longues, ce ne sera plus ma priorité Je me forçais Et le terme est là vraiment Je me forçais pour essayer d'en avoir une par semaine Une toutes les deux semaines C'est pas la bonne solution de se forcer à se faire de ce genre de contenu Et le pire, c'est que ça me bouffait beaucoup mes week-ends Ça me bouffait beaucoup de temps dans mes week-ends Et du coup, je ne pouvais pas profiter de ma famille J'avais d'autres projets en tête que je ne pouvais pas faire Bref, ça compliquait les choses Alors du coup, les vidéos longues n'est plus notre priorité Fini Et je voulais vous dire aussi que le fait de faire ces montages M'éclate moins Je préfère faire des montages short qui m'éclatent plus à l'heure d'aujourd'hui Et encore une fois, je ne dis pas au revoir définitivement aux vidéos longues C'est juste que pour l'instant, je trouve plus d'intérêt Et je m'éclate beaucoup plus à faire des montages plutôt short Du coup, je ne ferme pas complètement la porte à ces vidéos longues Mais je vais privilégier plutôt les vidéos courtes et les lives Je m'explique Les vidéos courtes que vous avez peut-être déjà vues avec Innoxtag Où je m'incruse aussi dans des jeux vidéo qui sont publiés sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram Donc Insta en réel, YouTube en short, puis TikTok en TikTok Et bien du coup, c'est ça que je vais privilégier pour le coup Ça pourrait être issu des lives, ça pourrait être des nouveaux projets, ça pourrait être des incrustations comme j'ai fait Ça pourrait être basé sur l'humour Bref, je vais privilégier plutôt ce genre de contenu Et ce n'est pas tout ! Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un bon streamer D'ailleurs, c'est gentil Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est gentil, merci Et qu'on avait tendance aussi à me dire que je suis un streamer qui fait des vidéos YouTube Et pas un YouTuber qui fait des streams Donc comme je suis plutôt bon apparemment en tant que streamer On va privilégier plutôt les lives Actuellement, on passait de 1 à 2 lives par semaine Et bien du coup, comme là, ça va me dégager du temps de ne plus faire ce genre de montage Qui me bouffait énormément de temps encore une fois Et bien du coup, on va faire 2 à 3 lives par semaine Sur la chaîne Twitch Inca D'ailleurs, que je t'invite à follow Si ce n'est pas déjà le cas, le lien est dans la description de cette vidéo Donc comme vous l'aurez compris, il y a des changements aussi du côté Twitch Puisque question pour un grand con reviendra Puisque j'aurai plus de temps pour le préparer Et on a toujours notre émission Radio Con avec Gabin Zanetti Ça, ça continuera justement en live sur la chaîne Twitch Donc si vous voulez voir les vidéos courtes, verticales Vous aurez soit YouTube, Instagram et TikTok Et je serai beaucoup plus présent sur Twitch Bien entendu, vous retrouvez l'intégralité de mes réseaux Dans la description de cette vidéo Donc je vous invite à les follow Et encore une fois, j'espère que vous comprendrez ce choix Cette modification du coup pour la chaîne Vinca On ne va plus privilégier les vidéos longues Alors attention, encore une fois, j'insiste là-dessus Ce n'est pas fini les vidéos longues Il y en aura peut-être d'autres Mais pour le coup, ce ne sera plus notre priorité Alors bien sûr, on avait commencé à lancer quelques petits principes Des expériences assez cons dans les jeux vidéo Par exemple, la dernière, c'était 5 morts insolites dans les Sims Ça, c'est un principe qui va être repris en live justement Donc qui va être fait, mais directement en live sur Twitch Et on pourra prendre aussi des réels Que je balancerai sur les réseaux aussi Sur les réseaux Insta, TikTok et YouTube Idem pour les unboxings Donc la preuve ici, là on était, la table est sortie C'est parce qu'il y avait un unboxing récemment Les unboxings ne sont plus faits en vidéo Mais seront faits en live Ce n'est pas mal, comme ça vous pouvez réagir aussi de votre côté En même temps qu'on ouvre la box Vous pouvez réagir par rapport à vos goodies Par rapport aux goodies qui sont présents dans la box Donc je pense que c'est pas mal Donc voilà, en tout cas c'était cette petite vidéo Pour vous expliquer ce changement J'espère que vous le comprendrez, ce changement J'espère que vous comprendrez les raisons pour lesquelles j'ai voulu changer N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la session commentaire Et bien sûr, on se retrouve très très vite Pour de nouvelles vidéos Peut-être un peu moins sérieuses, plus dans la déconnade Parce que là c'est une vidéo sérieuse quand même Comme quoi je sais être sérieux Oui ça m'arrive En tout cas on se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures Pour de nouvelles vidéos En attendant je vous dis portez-vous bien Éclatez-vous bien Et geekez bien C'était Vinka Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz